D'abord, on a appris au début du bulletin, en toute fin d'après-midi, il y a une première association en santé qui est affiliée avec le Front commun, qui a rejeté l'entente très, très fortement, 90 %. Réaction, Mario, d'abord? C'est une mauvaise nouvelle. Dans le secteur de l'éducation, on a l'impression que ça va passer serré. Ça va peut-être passer, peut-être pas non plus. Dans le secteur de la santé, tu as déjà la FIC qui n'a pas encore réglé. Tu as déjà la FIC avec qui ce n'est pas réglé. Et là, si ceux qui avaient réglé commencent à déchirer l'entente, c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi dans le cadre de la mise en place pour le ministre Christian Dubé avec sa nouvelle agence Santé Québec, parce que si on n'a pas de contrat de travail en règle pour partir l'agence, ça part assez mal. Je dois dire que, à mon avis, bon, là, on nous dit que les syndiqués sont choqués. Tu sais, on va parler pour le reste du monde, moi. Tu sais, je pense que le contribuable moyen, qui n'était pas contre les syndiqués, bon, qui trouvait qu'il était exigeant un peu, puis là, à un moment donné, on attend, dans le temps des fêtes, notre gouvernement a réglé. Puis là, on constate que notre gouvernement a réglé, mais il a sorti le chéquier, mais pas un peu, là. Là, tu sais, on a découvert que c'est 11 milliards de nouvel argent qu'il faudra trouver d'ici 5 ans dans le budget du Québec, payer tout ça. Mais tu sais, si on avait l'espoir de dire, au moins, les employés vont rentrer heureux, puis les écoles vont aller mieux, les hôpitaux vont aller mieux, on va avoir des meilleurs services, tu sais, le contribuable moyen serait un peu encouragé. Je pense que le monde, présentement, se sont déprimés en si bol, là. Oui. Emmanuel, on avait peut-être un peu mal géré les attentes face à ces négociations. Bien, c'est sûr, là. Je veux dire ça, on l'a vu, on le craignait pendant les journées de grève et on s'en est parlé. Est-ce que, moi, je pose la question, est-ce que c'est un effet boule de neige? Ça fait une semaine qu'on parle des profs qui sont mécontents, qui vont aller au front, qui vont tenir tête. Bien, est-ce que c'est en train de contaminer la réaction des autres syndicats? Le problème pour le gouvernement, c'est que ça vient détricoter toute sa stratégie. Parce que la stratégie du gouvernement, c'était de gagner la flexibilité puis donner l'argent. Là, il se retrouve, si les ententes sectorielles où il y a l'organisation du travail, donc la fameuse flexibilité dont il y a de besoin, bien là, il se retrouve à ce que la flexibilité est rejetée, mais l'argent, il est toujours sur la table. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant pour la réorganisation de nos services publics. Oui, parce que, tu sais, tu ne veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, donc, s'il n'y a pas d'entente de principe, il n'y a plus d'offres ou il n'y a plus d'entente. On repart presque à zéro. Et bon, c'est bien sûr une mauvaise... On verra pour la suite, là, parce que c'est un petit syndicat qui a rejeté, qui représente à peu près 6 000 membres, mais une incidence des règles sur la FIC, l'ensemble des infirmières au Québec. On verra pour... Oui, exactement. Puis on verra aussi pour le reste du Front commun. Mais aussi, c'est des lendemains qui vont être difficiles pour le monde syndical. Moi, je pense à... Je reviens à la FAE. Ce n'est quand même pas rien. Hier, à Pointe-de-l'Île, on verra ce soir à Laval, mais un premier syndicat hier, à Pointe-de-l'Île, les dirigeants locaux de ce syndicat-là ont perdu la face hier. Parce qu'eux, ils ont recommandé le rejet de l'offre. Et à 58 %, les membres l'ont enterriné, même si le taux de participation était anormalement bas, étonnamment. Mais n'empêche, là, donc, il y a un sérieux questionnement sur qui représente qui dans le monde syndical, ça lance la question. Mais Mario, si le taux de participation a été seulement de 42 % hier soir, ils faisaient voter les membres en fin ou en début de nuit. Comment se fait-il qu'on fasse voter les membres aussi tard? D'abord, peu importe l'heure, écoute, t'as pris 5 semaines de ta vie que t'étais en grève, t'as pris une perte de salaire. Tu nous as dit que l'éducation était en jeu au Québec, l'éducation publique était sur la table, la carrière des enseignants et futurs enseignants, tout se jouait dans cette négociation-là. Il arrive un vote crucial, plus la moitié ne vote pas. Comment est-ce que tu veux? C'est dur à comprendre. Après ça, on nous explique. C'est parce que les syndicats, les leaderships syndicales, ils voulaient que le monde rejette l'entente. C'est comme les syndicats de l'UQAM, les syndicats étudiants. Tu fais durer l'assemblée jusqu'à minuit. Ceux qui ne voulaient pas la grève, ils se tannent. Il va te rester juste dans la salle. Mais c'est débile. C'est vraiment ça? Je ne peux pas croire. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais en parlant de lendemain difficile, c'est parce que tout ça revient à qui représente les syndicats. Parce que là, on a des ententes qui sont rejetées ou approuvées par même pas la majorité des membres, à même pas la majorité, parce qu'on a des votes de grève qui sont pris sans décorums intéressants. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir revoir cette démocratie syndicale. Moi, je m'excuse, j'ai déjà fait partie d'un syndicat. Il y a déjà eu des votes sur des ententes de principe. C'est drôle, le syndicat nous envoyait des courriels aux 45 minutes pour être sûr qu'on aille se loguer, pour être sûr qu'on aille voter. On avait 24-48 heures pour aller voter. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le vote soit représentatif. Là, on se retrouve avec une situation où les rejets et les approbations ne sont pas représentatifs. Ça va être quoi, le climat de travail, à la fin de tout ça? Paul, qu'est-ce qui va rester de la FAE, en terminant? C'est une bonne question, mais c'est sûr que la FAE a un rendez-vous avec la FAE. Il faut dire que, il faut rappeler, c'est le syndicat le plus militant, vous le savez, né d'un schisme avec la CSQ à l'époque. Mais n'empêche, tout ce qui s'est passé, on le sait, les membres ont perdu un mois de salaire, n'ont pas obtenu rien de plus, pas un sou de plus et même pas une condition de plus que les membres de la CSQ. Les moins bonnes conditions. Même si ce sont des moins bonnes conditions, qui ont été demandées et négociées par leurs propres négociateurs. Donc, ce syndicat-là, j'ai hâte de voir la suite, mais c'est clair que ce ne sera pas des lendemains qui vont être faciles pour personne là-dedans. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque, merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.